Sur l'interco, aujourd'hui quelle gouvernance demain pour l'interco ? Alors cette intercommunalité là, moi je ne suis pas conseiller communautaire, donc on va me dire que je ne suis pas légitime pour parler de ça, mais malgré tout je peux vous dire que la comité urbaine GPSCO, quand on va au ministère de la cohésion des territoires et qu'on en parle, ils ont des éruptions de boutons, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être qu'ils ont plus d'infos que moi, mais en tout cas il faut changer les choses, c'est à dire qu'il faut vraiment arriver à une gouvernance partagée, il faut peut-être repenser cette communauté urbaine, parce que quand vous regardez sur les cartes de l'INSEE, il est clair que sur la superficie de la communauté urbaine, vous avez très nettement trois bassins de vie qui se dessinent, peut-être qu'il faut travailler les projets bassins de vie par bassins de vie, et les pluguer ensuite ensemble, il va y avoir une étape très importante, parce que la communauté urbaine va prendre la compétence, va devenir autorité organisatrice des mobilités, ça c'est très important pour nos territoires demain, cette compétence là, il faudra qu'elle soit pensée, pas seulement sur un axe, j'allais dire, foissimante, il faut qu'elle soit pensée aussi pour les territoires ruraux, je pense au plateau du Mantois, mais je pense aussi de l'autre côté, vers Conflans, etc., pour qu'effectivement on arrive à créer avec l'arrivée des halls par exemple, des vrais hubs d'intermodalité, des vrais hubs, des gros hubs d'intermodalité et de rabattage, parce que sinon on va avoir des problèmes. Il y a un boulot énorme, mais je pense que ce boulot-là et cette interconnection entre les trois bassins de vie, doit se faire avec tous les maires, et pas seulement avec une poignée de présidents et de vice-présidents qui décident pour les autres. Franchement, pour les élections municipales, sur ce territoire-là de la CEU-GPSCO, il faut que tous les citoyens aient ça présent à l'esprit. L'interco, c'est très important. C'est ce qui nous permet de mutualiser les moyens, de faire de réelles économies si on veut vraiment les faire, mais il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie en faisant ces mutualisations, c'est la proximité aux citoyens, on doit la conserver. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup Monsieur le député, à bientôt. Bonne chance à vous, on a besoin de gens comme vous.